Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, je vais vous montrer comment réaliser cette petite licorne. Donc si vous souhaitez faire un cheval ou un poney, il vous suffira tout simplement de changer les couleurs et de ne pas mettre la corne à la fin. Donc pour cette réalisation, vous aurez besoin de votre planche et de votre crochet. Vous aurez également besoin de 124 élastiques blancs, 7 jaunes, 2 noirs, 40 violets et 36 roses. C'est parti ! On commence par prendre notre planche, flèche vers le bas, décalée vers le haut et on va laisser notre planche tout le long comme ceci. Je commence par réaliser les pattes, donc je vais les réaliser avec 3 élastiques. Donc je commence à mettre 3 élastiques blancs du premier au deuxième picot de gauche, encore 3 en dessous, donc 2 fois 3 élastiques, 3 fois 3 élastiques et 4 fois 3 élastiques. Ensuite je viens faire le sabot, donc pour cela je prends un élastique rose que je vais tourner 3 fois autour du dernier picot. Donc là j'ai une patte de réalisé et je vais ensuite en réaliser 3 autres. Donc je les fais exactement de la même façon sur les picots d'en dessous. Donc toujours 4 fois 3 élastiques et un capuchon rose que je tourne 3 fois autour du dernier picot. Maintenant je viens faire ma petite corne sur un autre côté, ici je prends la partie droite et pour cela je mets 2 fois 2 élastiques et un capuchon. Donc un élastique jaune que je tourne 1, 2, 3 fois autour de mon dernier picot. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement tisser tout ça. Donc pour cela je rentre tout simplement dans mes capuchons, j'écarte les capuchons, je prends les 2 derniers élastiques, je contourne le picot et je remonte. Les 3 derniers pour les pattes, pardon puisqu'il y en a 3. Ensuite là je rentre, je prends les 3, je remonte. Je rentre, je prends les 3, je remonte. Je rentre, je prends les 3, je remonte. Et je vais tisser ainsi toutes mes petites chaînettes. Je me munis maintenant d'un outil, ici un stylo et je vais mettre toutes mes chaînettes dessus. Donc je commence par la corne et ensuite je mets mes pattes. Donc ce sera plus facile de les mettre dans cet ordre là pour la réalisation par la suite. Et donc j'ai mes 4 pattes et ma corne au bout. Je viens maintenant réaliser ma clinière et ma queue. Donc pour cela je prends 2 élastiques roses. Donc je commence toujours moi sur la partie de droite. Donc je mets 2 roses, ensuite 2 violets. Je remets 2 roses, puis 2 violets. Donc on a ici une chaînette de 4 fois 2 élastiques. Et je termine par un capuchon violet que je tourne 3 fois autour du picot. Et je vais maintenant réaliser plusieurs bandelettes. Donc je ne sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai fait pas mal. J'ai fait toute ma planche. Donc là j'en ai 3, 4 chaînettes, 5 chaînettes, et 6 chaînettes. Donc les 6 chaînettes sont pour la crinière. Une fois qu'elles sont faites, je viens tout simplement les tisser le plus simplement du monde. Donc j'écarte mes capuchons, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je prends les 2 derniers, je les remonte. Je prends les 2 derniers, je les remonte. Et je fais ça pour toutes les chaînettes. Lorsque c'est fait, je prends un nouveau crayon et je viens mettre toutes mes chaînettes dessus. Ma crinière est faite, maintenant je vais en réaliser 2 autres de la même façon pour ma queue. Si le fait d'en avoir 2 à votre queue vous pose problème, vous pouvez tout simplement en faire une. Ce sera pareil. Et une fois qu'elles sont tissées, je reprends mon crayon et je les rajoute. Maintenant nous allons faire notre museau et nos oreilles. Donc pour mon museau, je fais une chaînette. Donc je mets 2 fois 2 élastiques. Puis un capuchon que je tourne 3 fois. Maintenant je vais venir faire mes oreilles. Donc une fois 2 élastiques, puis un capuchon que je tourne 3 fois autour de mon picot et je réalise une autre oreille encore en dessous. Une fois 2 élastiques et un capuchon que je tourne 3 fois autour de mon dernier picot. Après il ne me reste plus qu'à les tisser de la même façon que j'ai tissé toutes les autres chaînettes. Et lorsque j'aurai terminé, je les pose sur un 3ème crayon. Vous pouvez utiliser un seul crayon, mais je trouvais que le fait de les dissocier était plus simple pour m'y retrouver, ensuite pour les placer. Et maintenant, on va faire un peu plus simple pour m'y retrouver. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre licorne. Donc je commence par prendre 2 élastiques. Je vais ici retirer 2 chaînettes de ma crinière. Donc je les enlève de mon stylo pour les mettre sur mon crochet. Donc c'est peut-être la partie la plus délicate du travail. Une fois qu'elles sont sur mon crochet, je vais venir prendre un élastique blanc que je passe au travers de cette chaînette. Et je vais placer mon élastique blanc du premier au deuxième picot du centre. Lorsque c'est fait, donc je place ma crinière de côté de sorte à ce que ne me gêne pas, je prends un autre élastique que je vais placer par-dessus. Je viens reprendre mes chaînettes, j'en reprends 2 comme tout à l'heure et je vais faire la même chose. Donc j'en mets 2 sur mon crochet et je passe un élastique blanc à l'intérieur. Puis je placerai cet élastique du deuxième au troisième picot du centre avec un autre blanc par-dessus. C'est parti ! Maintenant, je répète l'opération une troisième fois. Donc je reprends ma crinière, j'en prends 2, je les place sur mon crochet, je fais passer un élastique blanc à l'intérieur et je placerai cet élastique blanc du troisième au quatrième picot du centre. Et je remettrai un élastique blanc par-dessus. Voilà, ma crinière est placée. Maintenant, je prends 2 élastiques blancs que je place du premier du centre au premier de droite. Je vais reprendre 2 élastiques. Je tasse bien pour ne pas que ça bouge après. Je reprends 2 élastiques que je mets du premier au deuxième picot de droite, puis 2 autres du deuxième au troisième de droite. Et ensuite, je vais relier le centre à ma droite avec 2 élastiques. Et je fais la même chose à gauche. On vient maintenant réaliser les yeux. Donc pour cela, vous allez prendre un élastique noir et vous le tournez 4 fois autour de votre crochet. Vous faites la même chose une seconde fois. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a des 2 yeux. Maintenant, vous prenez un élastique blanc, vous le mettez au bout de votre crochet et vous passez vos yeux à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, vous allez placer cet élastique du deuxième de gauche au deuxième de droite. Vous placez chaque extrémité sur les deuxièmes picots de chaque côté, ici et ici. Vous replacez vos yeux comme il faut, donc un œil à gauche, un œil à droite. Puis, vous allez venir prendre l'élastique du centre, le séparer en deux et remonter une partie sur le deuxième picot du centre. Comme ceci. On va maintenant venir placer le museau et les oreilles. Donc je prends mon crayon où je les avais posés. On va commencer par les oreilles. Donc je prends la première oreille, je la mets sur le premier picot à gauche. Et la deuxième oreille sur le premier picot à droite. On va maintenant placer le museau. Donc je le prends, je le mets sur mon crochet. Je viens prendre un élastique blanc que je passe au travers. Je le mets donc au bout de mon crochet. Je fais passer mon museau dedans. Et je viens placer cet élastique sur les troisièmes picots. Donc troisième de droite, troisième de gauche. Maintenant, mon museau, je vais le séparer en deux. Je prends cet élastique là et je le remonte sur le troisième picot du centre. Et notre museau est posé. On va maintenant venir poser le corps de l'autre licorne. Toujours avec deux élastiques, je pars du coup. Je pose une fois deux élastiques. Deux fois deux élastiques. Trois fois deux élastiques. Quatre fois deux élastiques. Cinq fois deux élastiques. Maintenant, je reviens au cou. Et je vais relier le centre à ma droite avec deux élastiques. Ensuite, je replace une fois deux élastiques. Deux fois deux élastiques. Trois fois deux élastiques. Quatre fois deux élastiques. Et cinq fois deux élastiques. Et je fais la même chose pour la gauche. Et je fais la même chose pour la gauche. Je vais maintenant venir poser mes pattes. Je prends la première, je la place sur mon crochet. Et je la place sur le premier picot, au niveau de l'épaule. C'est le quatrième picot à gauche. Je place ma patte ici. Lorsqu'elle est placée, je vais venir chercher une autre patte que je vais mettre de l'autre côté. Donc, quatrième picot de droite. Maintenant, je viens prendre la troisième patte que je place sur le dernier picot à gauche. Et je fais pareil avec la quatrième patte sur le dernier picot à droite. Je vais maintenant mettre des élastiques de serrage. Et là, je viens de voir que je m'étais trompée. Mes pattes vont être trop proches du cou, pardon. Donc, je viens décaler d'un cran mes pattes du haut. Donc, je prends celle-ci et je la descends sur la cinquième. Et je fais pareil de l'autre côté. Lorsque c'est fait, je viens faire des triangles de serrage. Donc, ici sur mes pattes, je remonte sur le cran du milieu. Donc, on a un premier triangle. Et je vais en faire un deuxième en dessous. Un troisième en dessous. Un quatrième en dessous. Et un cinquième tout en bas. Avant de placer mon élastique, je vais venir placer ma queue. Donc, je prends les deux derniers qu'il me reste de ma crinière. Je prends celui-ci, je le mets sur le dernier picot du centre. Je prends la deuxième, pareil. Donc, à cette étape, si vous ne voulez en mettre qu'une, vous pouvez. Je place la deuxième. Et lorsque c'est placé, je replace un triangle de serrage par-dessus mes pattes et ma queue. Lorsque le triangle est posé, je prends la dernière barre du triangle que je remonte sur le picot du dessus. Et voilà ce que ça nous donne. Il ne nous reste plus qu'à tisser. Donc, je commence par la partie de gauche. Donc, j'écarte bien ma patte et je viens prendre uniquement les deux derniers picots. Les deux derniers élastiques, pardon. Donc, j'écarte, je prends les deux derniers. Je tire légèrement, je contourne et je repose. Là, j'écarte bien mon élastique de serrage. Je prends les deux derniers, je remonte. J'écarte l'élastique de serrage, je prends les deux derniers, je remonte. Je fais ça jusqu'en haut et une fois arrivé en haut, je reviens sur le cou. Donc là, j'écarte bien les pattes. Je prends les deux derniers, je remonte. Et ici, je prends les deux derniers, je les ramène au centre. Je fais la même chose à droite. Donc, on pense à bien tasser pour ne pas perdre notre travail à cette étape. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je fais le centre, j'écarte bien ma queue, je viens prendre les deux derniers. Je contourne légèrement le picot. Je fais bien attention de prendre tous mes élastiques blancs. Une fois que je les ai, je contourne. Donc là, je les fais un par un parce que je n'arrivais pas à faire autrement. Et ensuite, il me suffit de tisser jusqu'au niveau du cou, donc jusqu'en haut. Je vais maintenant tisser la tête. Donc, je rentre dans mon cou, j'écarte tous les élastiques. Je prends les deux premiers élastiques qui correspondent aux élastiques de ma gauche. Donc, j'écarte tout. Je prends les deux premiers. Hop ! Et je contourne mon picot. Et je les ramène à gauche. Ensuite, je retourne dedans. Je prends les deux secondes. Et je les ramène à droite. Maintenant, pour le centre, je défais mon museau d'ici. Je vais venir le soulever. Je retourne dans le picot du centre. Je prends les deux derniers. Je contourne le picot. Et à cette étape, je vais essayer de les passer par en dessous. Donc là, j'ai essayé de cette façon. Ce n'était pas la meilleure. Donc, je laisse tout simplement dépasser le petit morceau là. Je passe en dessous. Je le récupère. Et je le pose sur le picot. Comme ceci. Maintenant là, je replace mon élastique qui était parti. Donc, si c'est le cas pour vous, vous le replacez également. Et on va continuer notre tissage. Donc là, pareil, je repose l'élastique. Et on va continuer. Donc, je continue sur ma gauche. Donc, j'écarte tout simplement les élastiques. Je prends les deux derniers. Je remonte. Ici, j'écarte l'élastique de serrage. Je prends les deux derniers. Je remonte. Et là, je fais la même chose. Et je ramène au centre. Ensuite, je fais pareil à droite. Donc, je pense à écarter tous les élastiques de serrage. Là, j'écarte les yeux. Je remonte. Je prends ici les deux derniers au travers de mes oreilles. Et je remonte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tisser le reste de la partie de droite. Donc, on ne prend pas la crinière. On fait bien attention de prendre uniquement les élastiques blancs. Et voilà, ma licorne est tissée. Il ne me reste plus qu'à poser ma crinière sur le premier picot du centre. Et on va venir mettre un nœud pour finaliser notre création. Pour réaliser le final, je tisse bien pour que ça reste en place le temps que je le ferme. Je viens prendre donc deux élastiques blancs. Je rentre dans le premier picot du centre. Donc, au travers de ma corne. Je contourne tous mes élastiques jusqu'au dessous. Je viens poser les deux élastiques. Et je les fais revenir sur le devant. Donc, je les bloque sur l'arrière. Je les fais revenir sur le devant. Une fois que c'est fait, je contourne. Et là, je peux lâcher. Donc, ensuite, c'est un petit peu délicat puisqu'on va aller passer ici dans le premier nœud. La première boucle de ma corne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici dans cette boucle-là. Mais par l'arrière. Donc, je tire légèrement pour ne pas que ça s'en aille. Ensuite, je tourne ma création. J'écarte légèrement ma corne. Et je viens rentrer donc mon crochet dans la maille. Ici. Je viens rechercher les deux élastiques blancs. Je les repasse par derrière. Et maintenant, je fais mon nœud coulant. Donc, je viens chercher les deux hautes. Et je passe les deux premiers dans les deux deuxièmes. Et je serre. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à tout détisser. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à tout détissant. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à tout détissant. Sous-titrage ST' 501. Maintenant, libre à vous de la laisser comme ceci. ou bien de faire en sorte qu'elle tienne debout. Donc, moi, je veux la faire tenir. Donc, pour cela, je vais venir mettre des petits élastiques un peu partout pour venir consolider le tout. Donc, je vous montre les endroits où moi j'ai mis mes élastiques. mais vous pouvez la laisser comme ça, si ça vous enchant. Et moi, je la trouve aussi mignonne à plat, comme ça. Je la trouve aussi très mignonne. Je vais commencer par faire en sorte que ma tête tienne debout. Donc, je vais prendre mon crochet, je vais transpercer le corps et je vais venir recoincer au niveau de la crinière, comme ceci. Et je vais venir refaire passer ça en dessous. Ensuite, lorsque je suis en dessous, je vais venir rebloquer sous une maille, donc la plus proche. Et ensuite, je fais passer un élastique au travers, comme ceci, et je fais un noeud coulant. Après avoir caché les élastiques, je m'attaque aux pattes avant. Donc, pareil, je viens passer mon crochet au niveau des épaules. Enfin, ça ne s'appelle pas des épaules, mais vous m'aurez compris. Je fais passer un élastique au travers et je refais un noeud coulant. Je passe mon élastique en dessous pour le cacher. Et maintenant, je viens resserrer le corps. Donc, je fais la même chose, mais au niveau du ventre de mon poney. Donc, je mets tout ça en place et je viens serrer le ventre. Et donc, je passe mon crochet, pareil, au niveau des mailles du ventre. Donc là, il pourrait tenir, mais pour être sûr que ça tienne bien, hop, je resserre au niveau du ventre. Je vous laisse regarder comment je fais. Hop, et je passe un élastique. Et je fais un noeud coulant. Donc après, je cache tous ces petits élastiques pour ne plus qu'ils soient visibles. Et là, normalement, ma petite licorne, en remettant des pattes comme il faut, devrait tenir debout. Et là, normalement, ma petite licorne, en remettant des capitaux, et puis aussi, je serai la source ! Il ne me reste plus qu'à cacher cet élastique ou pas, c'est vraiment à vous de voir et moi je vais le cacher tout simplement dans ma crinière donc je vais passer ces élastiques au travers les mailles de ma crinière pour ne plus qu'ils soient visibles. Musique Et voilà ma licorne est terminée, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, moi je vous fais toutou plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto, bye ! Musique 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 Musique